Hey, bonjour à tous, c'est Galaxe, Bayek et c'est nous, bienvenue aujourd'hui pour la suite de ce Asse Origins avec le nouveau DLC qui s'appelle The Hidden Ones, un DLC qui va nous placer 4 ans après l'histoire du jeu de base et donc ça c'est plutôt cool, on va aller en direction de Sinai, alors regardez, on a reçu une lettre de Tahira Bayek tu n'imagines pas la douleur que je ressens en t'écrivant, le Sinai s'est soulevé contre les Romains, deux de ceux qu'on ne voit pas ont été massacrés j'en suis la seule responsable car c'est moi qui les ai formés, je m'efforce de maintenir l'unité de ceux qu'on ne voit pas et je me suis allié au chef rebelle Gamila, j'ai besoin de tes conseils mon ami, j'ai pris des dispositions pour la traversée de la mer rouge, viens vite Tahira alors écoutez, effectivement ce DLC, il va nous proposer justement une nouvelle histoire, alors je ne sais pas combien de missions il y aura, etc on va le découvrir tous ensemble, j'avais vraiment hâte de pouvoir vous le proposer en vidéo et d'y jouer on aura également logiquement avec ce DLC, 4 nouvelles armes légendaires, une nouvelle tenue apparemment, effectivement, nouveaux équipements et voilà, c'est déjà pas si mal, apparemment peut-être deux montures en plus, éventuellement des améliorations et on pourra également, les amis pour info, monter jusqu'au niveau 45, effectivement alors comment je le sais, et bien regardez, je suis malin, je suis allé directement sur la carte je suis allé dans Atlas et regardez, on débloque donc la région du Sinai et pour info, le deuxième DLC qui sortira plus tard, on ira direction la Vallée des Rois et on pourra monter jusqu'au niveau 55, ça c'est génial franchement et bien écoutez, on a donc du coup une mission dans le menu quête, on va pouvoir directement la sélectionner donc c'est la quête, ceux qu'on ne voit pas, niveau suggéré, niveau 38 alors vous le voyez, je suis niveau 40, pile poil en plus, il n'y a pas un XP en plus et c'est vrai que je me suis fait plaisir, j'ai trouvé une astuce assez énorme pour XP je l'ai fait en live l'autre jour sur Twitch, mais voilà, je ne vous en dirai pas plus parce que certains diront que c'est de shit alors que pas du tout, bref, on y va rejoindre le bac menant au Sinai, c'est parti, et bien on y va, écoutez, c'est où ? voyons voir un petit peu où c'est, tac tac tac, montre-moi on n'est pas loin en plus, et bien nickel, vous savez quoi, on va y aller ? avec notre monture, viens par ici ma monture voilà, je me suis trompé de touche, ça commence bien, regardez-moi ça, j'ai cette monture-ci alors vous le voyez derrière, j'ai un bouclier un peu particulier c'est le bouclier que j'ai récupéré dans l'une des missions, une mission spéciale Final Fantasy XV alors attends, ce qu'on va faire, on va directement aller à l'objectif, une mission spéciale Final Fantasy XV alors je sais pas si je peux vous la montrer, bon c'est pas grave, mais je pense que vous la trouverez si vous recherchez sur internet, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore sur la carte et vraiment, c'est une mission avec une petite énigme, vraiment c'est pas compliqué et on débloque donc le bouclier spécial Final Fantasy on débloque également une épée, alors l'épée pour info, je vous la montrerai rapidos parce que voilà, j'aime bien vous montrer l'équipement quand on commence une vidéo c'est donc la lame Ultima, voilà, qualité 88 quand même, niveau 37 donc c'est pas mal du tout et on la regagne justement avec la mission et on débloque aussi le fameux Chocobo à 4 pattes qui a tant fait parler effectivement les fans de AC et de Final Fantasy parce que c'est vrai que l'univers dans lequel est ce AC Origins est assez différent concrètement de ce qu'on a sur un Final Fantasy et les mecs sont toujours en plein milieu et donc voilà, c'est vrai qu'avoir un élément de Final Fantasy dans AC ça fait un peu bizarre, pour ça que j'ai préféré prendre un syndromadaire ou un chameau, je sais pas bref, le mec il sait plus, non je crois que c'est un dromadaire et j'ai préféré vraiment prendre cette monture là qui est une monture vraiment qui colle parfaitement avec l'Egypte plutôt justement que de prendre le Chocobo qui aurait cassé un petit peu cet aspect là et qui n'aurait peut-être pas fait plaisir à certaines personnes voilà, on sait jamais ça peut vous déplaire mais je vais quand même vous le montrer voilà, parce que je pense que vous êtes curieux pour ceux qui ne l'ont pas vu on sait jamais, regardez la monture, c'est donc celle-ci c'est, tac tac tac, Koué cette créature énigmatique à la vitesse impressionnante à jadis pris part à des courses regardez, monture bien sûr légendaire je vous la montre quand même, parce que bon, il paraît que ça se fait on va l'appeler, clic clic clic, viens par ici tac tac tac, regardez-moi ça et ouais effectivement, Chocobo a 4 pattes et ça franchement, c'est un crime c'est pas bien, allez bah écoutez je vais passer par contre sur une autre monture parce que je sais que peut-être certains n'aiment pas trop voir un Chocobo dans Assassin's Creed niveau tenue, je suis avec celle-ci, je la trouve plutôt classe bref, arrêtons de blablater, nous allons directement à la mission je cherche un homme appelé Bayek oui c'est moi alors ce qu'on ne voit pas se déroule 4 ans après la fin du récit principal les joueurs sont supposés avoir atteint un niveau élevé donc voilà, je vous conseille pour tous ceux qui font le DLC d'être au niveau 40 parce qu'effectivement, on va dans une zone entre le niveau 40 et 45 donc forcément, il faut être vraiment au niveau 40 je pense donc oui, je suis prêt je suis pile poil au niveau 40 je l'ai fait exprès, j'ai bien expé avant et ouais, j'ai bien taffé les gars d'ailleurs, on l'a fini en live sur Twitch n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, tiens, pour ceux qui ne connaissent pas voilà, je suis en live sur twitch.tv ah, ça parle ? je crois que ça causait, non ? je ne suis pas sûr en tout cas, le jeu a été bien optimisé depuis que je n'y joue plus attends, ça, j'en ai tenu ? mais oui, regardez ! je suis en force de maintenir l'unité de ceux qu'on ne voit pas et je me suis appelée au chef rebelle Gamilat j'ai besoin de te laisser viens vite ah, d'accord, en fait, ça vient de relire la lettre à haute voix c'est ça le truc ok, je me demandais pourquoi ça parlait je me dis what ? péninsule du Sinaï dans la nuit noire le Sinaï dort épuisé par le chagrin la bouche emplie de cendres nous pleurons des larmes de sang qui nous délivrera du désespoir notre héros se déplace avec la brume aussi silencieux que la mer portant la mort à ma vie inconnu invisible et toujours implacable écoutez je vais vous conter son histoire la légende de Siwa l'ombre que l'on nomme Bayek 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 tu sais raconter les histoires bienvenue dans Asse Origins The Eden Was wa 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 nouvelle région qu'est-ce que j'attendais une suite à cette histoire franchement ça fait super plaisir nouvelle zone alors le pays de la turquoise je vais prendre de la hauteur d'accord membres de ceux qu'on ne voit pas donc effectivement au niveau costume ah il est classe est-ce que c'est considéré comme un costume légendaire je vais regarder ouais costume légendaire effectivement magnifique tenue rustique pour le pays de la turquoise écoutez on va le garder on est vraiment dans la bonne thématique et en plus ça va plutôt bien avec mon bouclier donc si vous en pensez ah ça fait plaisir alors trouver rejoindre le bureau de ceux qu'on ne voit pas un point de vue voisin peut vous aider à trouver le bureau de ceux qu'on ne voit pas d'accord c'est pas trop loin on va y aller à pied écoutez pas la peine de prendre une monture c'est assez petit au niveau des allées faut quand même pas déconner ah on va demander à c'est nous alors viens voir clac c'est bon cible localisée voir comment c'est foutu il y aura un point d'observation directement ici très bien apparemment il y aura également un petit peu de chasse à faire écoutez on va y aller c'est pas non plus trop trop loin on va monter directement à l'échelle et j'ai hâte de voir un petit peu le challenge qu'il y aura dans cette zone parce que bien sûr une nouvelle zone qui dit effectivement on va devoir augmenter de niveau jusqu'au niveau 45 donc il risque y avoir des adversaires plus forts que nous jusqu'au niveau 45 en mon avis tout ce qui est commandant capitaine etc ça risque d'être assez compliqué à battre avec notre petit niveau 40 si ils sont au niveau 45 parce qu'on dirait pas mais 5 niveaux c'est quand même pas rien ah attends c'est des gentils ça ouais j'ai le droit de venir là on sait jamais d'accord là c'est le forgeron très bien je pense qu'on a trouvé même si on ne les voit pas on les a trouvé tu vois un petit peu le concept alors nouveau lieu découvert super faut passer là haut je pense impeccable d'accord doit avoir un autre passage et on peut pas péter ce truc là par hasard ah t'as vu il y a le signe de AC alors la découverte d'entrée secrète apparemment c'est nous peut faciliter ça d'accord alors voyons voir où c'est qu'on peut rentrer par ici je vais voir si j'utilise ça ah ah oui c'est vrai qu'il y a des infos non il me semble il me semble qu'il y a des infos par rapport à ça alors où est-ce qu'on peut rentrer à votre avis attends ah ah voilà une entrée tu vois il faut vraiment passer en mode et ça je voulais vous le dire aussi par rapport au trésor parce que je me suis embêté pendant longtemps par rapport au trésor pareil on peut passer en mode stationnaire ce qui permet d'avoir beaucoup beaucoup d'informations par rapport au trésor par rapport aux entrées tu vois ça ce sont des trésors et c'est vrai qu'en mode stationnaire on les débloque et en live on me l'a dit l'autre jour j'ai fait mais non c'est vrai c'est abusé putain j'avais même pas remarqué donc là bim on a trouvé une entrée on va directement placer un marqueur et on va essayer d'aller dans cette direction voilà on va passer par là peut-être que effectivement ça peut être une entrée intéressante voilà merci le mode stationnaire de c'est nous ah effectivement tu vois c'est bien ça je pense nice alors est-ce qu'on a besoin d'une torche non pour l'instant c'est bon j'y suis très bien ah il y a plein de trucs à lire le bureau de ceux qu'on ne voit pas avec beaucoup de lecture bon la lecture c'est pas mon truc vous me connaissez moi j'aime pas trop j'aime pas trop lire bon aussi il y a des choses très intéressantes mais disons que en plein let's play c'est un petit peu relou salut copain assassin coucou ah Tahira toutes ces vies perdues Tahira ah Bayek les dieux soient loués tu es venu ton message semblait urgent ce sont les épées de deux de mes recrues tuées lors d'un massacre nous nous souviendrons de ces martyrs de la cause voici Gamilat le chef des rebelles Nabatéens qu'est ce qui s'est passé nous nous sommes repliés dans ce village les soldats romains nous ont poursuivis et ils ont passé leur colère sur les habitants ça a été un bain de sang des femmes et des hommes innocents mes recrues sont mortes en essayant de les protéger ils connaissaient les risques c'est moi qui leur avais dit d'aider les rebelles Tahira le passé est ce qu'il est il ne peut être changé notre rôle n'est pas de prendre part aux batailles loin de là mais nous aiderons la rébellion en éliminant le chef des romains le général Rufio mais il est à Rome trois de ses commandants sont en poste ici dans le Sinaï alors ces hommes doivent mourir ne perdons pas de temps j'ai une dette envers toi nous agissons pour le peuple Ganilat oui le peuple le peuple et moi battons du même coeur nos hommes surveillent tous les commandants de Rufio ils te diront tout ce que tu dois savoir ok thank you alors parler à Tahira à l'avant poste de la carrière oula on a plein de nouvelles quêtes ah c'est cool oh la la regardez le nombre de quêtes le soleil couchant enfin il y a plein de trucs et on peut ressortir du coup par ici classe je kiffe par contre il y a des trouver et parler au contact au niveau suggéré 43 voilà effectivement c'est là que tu vois que on peut sauter attends je regarde je ne suis pas sûr ah si je pense non attends vas-y si j'y vais dessus ah vas-y oh oui trop bien ok alors on a une quête juste ici on va choisir quand même une quête je pense au niveau 40 si possible ah niveau 39 impeccable récompense 20 22500 XP non le nombre d'XP à chaque mission mais ça doit être des missions super longues non ah je suppose bah il y a que cherche à éliminer l'adjoint de Rufio à la carrière bon je pense qu'il n'y a pas trop de missions non plus vraiment dans ce DLC vu qu'il coûte 10 euros donc à mon avis c'est pas non plus super super long mais ça XP à fond ça c'est vachement bien sachant qu'un niveau ça fait 24400 on le voit du niveau 40 au 41 donc non c'est quand même plutôt intéressant allez donc parler à Tahira à l'avant poste de la carrière on va directement checker ça c'est à 114 mètres ouais ça va pas l'air très très grand pour l'instant on va passer directement sur le petit câble très bien et on va rejoindre Tahira à l'avant poste de la carrière allons-y et on en profite un petit peu pour bien mater la zone et découvrir tout ça ensemble bah c'est dommage parce que attends est-ce qu'on peut éventuellement passer en journée parce que j'aimerais bien pouvoir apprécier les environnements de jour voilà nickel ce sera beaucoup mieux comme ça oh c'est beau quand même ah oui c'est beau allez opérum tuorum chez Mancastra zone interdite ah bah génial ah c'est très encourageant ils attaquent à vue par ici bon Bayek le moment est venu de s'occuper de l'homme de Rufio Tacito vient souvent faire son nid au sommet de cette carrière c'est un chef très brutal chaque jour il fait un exemple parmi ses ouvriers ah ouais c'est un beau gros enfoiré rose quoi donc alors Tacito avec plaisir fait un discours à l'obélisque pourquoi le tuer devant tout le monde pour en faire un exemple exactement bon alors c'est nous allez mon pote enfin mon pote ma pote du coup attends c'est vous il faut regarder c'est là ok il est où il est bon on a pas rencontre donc il est là apparemment il est niveau 40 attends c'est lui ah ouais bah c'est facile alors bon on peut le faire aussi en mode discretos attention il y a une alarmistie d'accord on va devoir passer ici déverrouiller enfin débrouiller saboter l'alarme si possible et après le reste on peut tout faire par contre c'est tendu et t'as vu le nombre de soldats quand même ils sont tous niveau 40 ah ouais le DLC va proposer le challenge et pourtant j'ai pas du tout choisi l'option dans le jeu de mettre à niveau les ennemis parce qu'on peut le faire ça dans les options pour xp plus rapidement d'ailleurs c'est une astuce assez assez cool oh la la bon ok bon et là on veut à la limite ce qu'il faudrait faire oh putain ce qu'il faudrait faire c'est d'abord détruire ça en plus je vois qu'il y a un câble on pourrait passer sur le câble le problème c'est qu'ils me verront bref on va essayer les amis d'y aller en mode improvisation totale voilà et là le but ce serait de se lâcher en plein milieu voilà grouille monte vite monte vite ils m'ont vu c'est pas grave c'est pas grave ils m'ont vu les gars donc du coup c'est la galère mais c'est pas grave maintenant je peux piéger le bordel voilà comme ça au moins ils préviendront pas les secours est-ce que je vais faire je vais directement me barrer là et pas me barrer là attention attendez est-ce que je peux m'accrocher là-dessus je peux pas faire ce que je voulais j'aurais bien voulu le tuer l'autre tranquille du coup il y a le mec fait exploser on sait jamais si ça brûle ouais c'est un peu la galère bon tant pis on commence les combats les gars je crois que non c'est une mauvaise idée de commencer les combats là on va être trop nombreux j'ai juste focus sur le mec ça brûle ça brûle ça brûle les gars ça brûle attendez j'ai une idée prends ça toi brûle mon gros ah ça fait bien du dégât ça bah oui bien sûr on va le tuer facile attendez brûle toi aussi brûlez tous vous en faites pas je combat c'est fait exprès les gars tout le monde va venir là je vais tous les brûler à ce qu'il marche super bien attention ok faut tuer l'autre je vais garder mes bombes à sans dire pour l'autre ça c'est une strat qui marche à chaque fois les bombes à sans dire pour info monte vite monte vite salut coto ah merde salaud viens par là mort à tacito mais totalement brûle très bien bon le mec il est mort il est mort c'est bon calme toi toi par contre faut confirmer la mort c'est bon les gars on se calme attends c'est bon c'est fini alors d'accord bah voilà on l'a eu suffisait de te brûler pourquoi un petit temps de chargement comme ça au milieu c'est con ça casse le truc quoi fait un discours mais de quoi pourquoi ça n'a pas confirmé attends mais j'ai pas compris pourquoi ça n'a pas confirmé la mort what attends vas-y je me suis loupé je crois non ouais brûle assassiner vite je l'ai c'est bon récupéré bien sûr voir oh j'ai eu son bouclier trop bien donc là je peux d'accord faut confirmer la mort c'est ce que je pensais par contre je peux crever là attention les gars vas-y go enchaîner mon attaque attention j'ai pas envie de mourir on va s'écarter un petit peu ouais en fait faut vite confirmer la mort mais faut pas mourir faut pas mourir il s'est chaud de pas mourir dans des situations pareilles meurs ne meurs pas Bayek Bayek reste en lui surtout c'est important il faut juste confirmer sa mort bordel il faut juste confirmer sa mort heureusement il n'y a pas d'autre ohlala c'est la mouisse quand même j'avoue cette mission c'est n'importe quoi mais bon ils sont vraiment à un niveau niveau super élevé ah putain je vais crever ah bah je suis mort ah bah non aïe 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 effectivement c'est un super mais vraiment super DLC avec du challenge et honnêtement tu vois je meurs mais je suis super content de mourir en vrai parce que je me dis il y a du challenge tu vois si tu arrives c'est que tu en es bien sorti et là tu vois ils nous ont mis ici j'ai l'impression que le jeu nous met quand même des spots assez intéressants là on a un bon spot en vrai donc ce qu'on va faire on va se passer là on va descendre directement et on va le tuer tu vois directos donc faut passer carrément faut voir s'il y a quelqu'un ici attend je vais vérifier un truc ah il y a un garde là ah putain il y a un garde là aussi sérieux il y en a partout attend ah merde niveau 41 je ne peux pas le tuer direct il y en a là bas aussi ouais ouais il y en a vraiment partout donc non la stratégie c'est vraiment d'y aller et d'essayer de le tuer sans se faire voir en fait je pense mais c'est quasiment et bah non est-ce qu'il faut confirmer la mort maintenant t'es obligé ouais donc ce qu'on va faire les gars on va remonter on est obligé en fait de confirmer la mort et le fait de confirmer la mort et bah c'est compliqué c'est ça qui est dur en fait parce que du coup ça veut dire qu'il faut qu'on ait le temps de confirmer la mort donc je vais directement tuer le bonhomme qui est là attendez on va lui faire déjà un max de dégâts il n'y a personne ici par hasard je ne sais pas s'il y a quelqu'un en bas je ne crois pas non allez en douceur là on a soit le je pense que c'est un commandant salut brûle je me suis cramé les gars je me suis cramé viens par là bam vas-y brûle nickel voilà stratégie faut les brûler c'était bien le commandant les gars oh joli bouclier récupéré c'est bien j'aurais de quoi bien revendre après faire un max d'xp c'est un autre camp là non c'est pas un autre camp ah ouais mais c'est le camp d'accord bon on va les laisser tranquille donc ce que vous en pensez ou alors est-ce qu'ils vont rappeler un renfort après écoutez tant qu'à faire je vais m'occuper du camp mais bien sûr je vais m'occuper du camp parce que c'est juste à côté ça a l'air assez chaud quand même je piège ça je pense que je vous cutterai un petit peu la vidéo pour info brûle mon copain avec du monde à bas c'est pas grave on y va salut les gars je suis chaud attaquez-moi à droite hop là je vais te loquer quand même faut pas déconner viens par ici dame ah merde je crois qu'il pourra le tuer ah merde la mauvaise bien vu barbu ok on l'a eu attention on va faire attention parce qu'ils sont tous un peu dangereux là salaud bon sauf l'archi il est relou mais il est pas très dangereux ce sont les autres ah relou toi merde moi je pourrais en récupérer sûrement c'est pas une autre alarme là au moins non c'est pas il redescend c'est une blague mais arrête de remonter descends frérot ah putain j'y crois pas attends vas-y donne moi les flèches flèche et bombes à sandière parce que oui pour info les flèches tu récupères aussi les bombes ce qui est pratique arrête de t'enfuir regardez putain t'es relou t'es relou reviens là mais meurs mon sang oh bah possible tiens pour la peine ah oui finish moves ok on va redescendre et on va se faire les autres voilà ouais parce qu'il vaut mieux faire le camp c'est une meilleure solution alors on peut y aller de manière on va dire plus discrète mais est-ce qu'il y a un intérêt attends regardez un petit peu de discrétion tiens pour le fun vas-y viens par ici je vous montre que je sais comment on fait voilà viens par ici oh d'où je vais où suivre ça ah ils m'ont vu je crois bien ouais c'est parti c'est vu les potos brûlez voilà ça au moins ça leur retire déjà beaucoup de vie c'est cool cadeau et franchement ça déglinge tellement ça ils craignent tellement le feu les gars regardez moi ça c'est tellement terrible ils craignent tellement le feu et là regardez on peut libérer les gens hop vous êtes libres vous êtes libres j'aide les rebelles je suis sympa alors on se permet de traîner un petit peu les gars voilà je vais compléter le camp je pense ouais je vais compléter le camp ça va vu le temps que j'y suis donc il reste un capitaine et deux trésors il y a un capitaine ? capitaine où es-tu ? capitaine ? il dort le capitaine non tu crois ? il est où le capitaine ? attends on peut voir si je peux le trouver ah tu penses qu'il est dedans peut-être ? ah c'est possible attends je vais récupérer les soussous il y a un rebelle là de toute façon c'est obligé qu'on le croise le capitaine au bout d'un moment j'aide les rebelles et le capitaine je pense qu'on va peut-être le croiser à l'intérieur ah bah non il n'y a pas à l'intérieur il est où ? il est parti où le capitaine sérieux ? attends qu'est-ce qu'on a là ? ah le trésor est là-bas donc le capitaine est peut-être là-haut en train de protéger son foutu trésor c'est pas impossible il ne dormirait pas en pleine journée quand même il ne faut pas déconner bah non mais le rien alors un petit trésor ah il n'y a pas le capitaine c'est bizarre je ne trouve pas le capitaine il s'est enfui peut-être sait-on jamais ? et l'autre trésor il est où ? dis-moi tout attends qu'est-ce qu'on a là ? ça c'est encore autre chose ça c'est encore autre chose là-bas il n'y a pas de trésor attends pourtant c'est bien ça le camp ah mais peut-être que le camp ça comprend tout non ? ah c'est possible ça comprend le commandant et que ça en fait c'est le camp tout entier parce qu'on a regardé il n'y a plus qu'un autre truc c'est peut-être lui le capitaine tout simplement non ? sérieux ? ah c'est possible ? ok bon on va se le faire les gars on va redescendre je vais vérifier s'il n'y a pas quelqu'un en dessous on va essayer de faire la mission principale maintenant qu'on a un peu libéré le camp descendre plateforme en plateforme ce serait dommage de mourir lamentablement donne-moi ça là c'est un peu risqué quand même t'as pas vu t'as pas vu ? lâche-toi vite lâche-toi vite lâche-toi vite ah c'est mort ah je suis déçu ah c'est la déception ah c'est la déception que là je voulais putain de caméra de merde la faute à la caméra les gars la faute je vous jure faute à la caméra là je suis très déçu il est où ? où est la cible ? attendez il est là ok ok assassine le confirme la mort vite confirme mais non le corps le corps le corps non non le corps vas-y c'est tellement du skill je l'ai envoyé dans l'eau du coup je peux confirmer tout seul tranquille tellement de skill j'aurais voulu le faire je serais pas arrivé je pense et voilà l'exécuteur tacito ça c'est fait par contre maintenant il faut tuer le capitaine attend j'ai bien envie de tuer le capitaine du coup pour compléter juste ce camp tant que j'y suis ah t'as vu ce skill elle dégage va-t'en putain il touche bien elle va-t'en hop là pas besoin de jet le jet c'est que quand ça sert à quelque chose alors attend oh calmez-vous faut juste que je tue le capitaine ah ils sont puissants allez niveau 40 c'est quand même c'est quand même tendu on va pas se mentir il va utiliser son bouclier il va utiliser que l'arme oh là là oh là là putain tu as gonflé toi avec ton grand bouclier là voilà calme-toi donc j'aimerais trouver le capitaine s'il vous plaît parce que je crois que je n'ai pas abattu le capitaine on vérifie euh ouais faut tuer le capitaine et là apparemment rejoindre Tahira près du camp de Tacito oh bah attends attends faut d'abord que je tue le capitaine ok oh il sait pas que je suis là chelou ok salut yeah alors si un mec du même niveau on peut le tuer direct d'accord et il reste un trésor à piller il est là logiquement attendez je vais rentrer dedans ni vu ni connu je t'embrouille on met ça très bien maintenant on a plus qu'à partir il va me voir c'est con attends tranquille allez bon je vais vite m'enfuir parce que de toute façon ça c'est infini après c'est où qu'il faut aller là-haut ok j'y vais j'y cours j'y vole vas-y je passe par là on va remonter directement d'où on est venu du coup ah c'était génial cette mission ah franchement pour l'instant ce DLC il vaut son pesant d'or mesdames et messieurs franchement c'est cool et bien alors le retour du challenge effectivement si t'es niveau 35 ne t'engage pas dans ce DLC t'es niveau 40 c'est bon parce que bon je vous dis niveau 35 parce que quand j'ai fini l'histoire j'ai le devait être niveau 35-36 voilà donc mais c'est un peu léger faut être niveau 40 sinon c'est un peu compliqué alors après tu peux juste rush tu vois et l'assassiné mais bon où est l'intérêt le soulèvement du Sinai c'est comment le mode photo en fait attend il y avait un mode photo à une époque comment on fait je sais plus franchement il y a le moyen de faire une belle photo alors les prisonniers peuvent vous aider en combattant tuer tous les romains du camp de Tassito ah mais c'est pas ce que j'ai fait avant non mais attends c'est pas ce que j'ai fait avant bah si je l'ai eu le camp là d'accord mais ouais j'ai déjà tué les gens en fait je me suis avancé dans la suite de la mission quoi c'est ça le truc viens par là toi coco en vrai je me suis vraiment avancé dans la mission à part s'ils sont revenus ouais j'ai l'impression qu'il y en a qui sont revenus quand même ces hommes viennent grossir l'offranda pourquoi il y a des renforts c'est bizarre ouais donc ça a déjà été il regarde devant lui ouais ah d'accord je vois les renforts ah donc là c'est beau hein quoi d'accord ok viens par là salut donc c'est bon lui il a déjà été pété ouais je pense qu'il a envoyé les renforts directs en fait parce que j'ai déjà pété le bordel d'accord je comprends mieux salut hop là attends dans les pieds dans les pieds attendez je vais prendre mes bombes je vais pas faire les bombes et poussez vous allez petite bombasse mourrez on sait même plus où on est là il y a tellement de monde tiens brûle je sais que ça ça leur fait énormément de dégâts le problème c'est que ça fait peut-être des dégâts aussi à mes collègues non je sais pas ah lui il est chiant attends je vais le tuer direct comme ça parce que lui souvent il est un peu relou je sais pas s'il y a du monde à côté attendez ouais si j'en ai touché un petit allez hop par derrière bien où est-ce il y a un mec là-haut non non c'est des alliés ça franchement il frappe n'importe où lui c'est Nawak putain on est bien là on leur met la piquette comme dira l'autre magnifique et il en reste un là-bas je crois attend il est où ? il est là-haut voilà bien joué sois sur tes gardes ah Bayek tu n'as pas perdu tes talents de guerrier toi non plus Taira lâchons veille à ce que cette carrière reste en de bonnes mains ce sera difficile Rufio va envoyer d'autres troupes et dans la carrière il reste des esclaves à libérer votre ténacité est votre plus grande force tu travailles pour Gamilat ? il nous a parlé de ce qu'on ne voit pas ces grands héros de l'ombre personne ne connaît ce qu'on ne voit pas en tout cas merci de nous avoir défendu si je vois ton saut à l'avenir je le traiterai avec respect et voilà 22 500 xp c'est ouf là où meurent les esclaves quête terminée la rébellion est désormais active dans le Sinaï un point d'aptitude niveau 41 je pense que là ça a xp à max c'est une petite récompense aussi je pense pour ceux qui jouent au DLC et ça fait vraiment plaisir et bien écoutez les amis je pense qu'on va arrêter cette vidéo ici on continuera dès demain ou tout à l'heure je ne sais pas si il y aura une deuxième vidéo d'ailleurs parce que j'ai tellement envie de continuer et bien écoutez juste un truc si je veux activer le mode photo comme on fait déjà attend il me semble qu'il y a un mode photo dans les commandes si j'ai pas de conneries gameplay mode photo il y est ah d'accord c'est les deux sticks c'est vrai j'ai oublié hop là on peut prendre une de ces photos de beaux gosses sérieux on peut prendre une de ces photos c'est terrible franchement c'est trop bien allez bon et bien écoutez les amis j'espère que ça vous aura plu c'est dit le haut sur Astorigines The Hidden Ones le nouveau DLC du coup on se retrouve très bientôt pour la suite mesdames et messieurs portez vous bien vive les jeux vidéo un petit pouce bleu évidemment ça vous a plu et à très bientôt salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada